Les secours sont capables de venir poser un hélicoptère au camp 2, donc on est autour des 6400 mètres. Camp 3, 7100 mètres, l'hélicoptère peut encore voler avec un câble, récupérer éventuellement un corps, mais au-delà c'est impossible. Donc il n'y a que les Sherpas qui nous accompagnent, qui peuvent redescendre vraiment un corps. Et oui, j'ai vu des tonnes de gens qui ne sont pas prêts à gravir l'Everest, qui n'ont pas forcément l'envie d'aller au sommet, qui rêvent de toucher le sommet, mais qui ne sont vraiment pas prêts. Et c'est un peu ce que j'ai trouvé dommage sur cette ascension. C'est-à-dire qu'on les voit en montant ? On voit des cadavres en montant ? Ou en descendant, oui. Tout le monde sait qu'on se dit qu'il y a du monde sur l'Everest. Là, clairement, il y a beaucoup de gens sur notre nuit d'ascension qui ont été surpris un peu des températures, et qui n'avaient pas forcément le bon matériel, et qui ont perdu beaucoup d'énergie à essayer de lutter contre le froid. Et malheureusement qu'ils y restent.